Les faits, que s'est-il passé hier soir dans le centre de Strasbourg ? Eh bien, il est environ 19h50 lorsque l'assaillant, un homme de 29 ans, ouvre le feu avec, semble-t-il, une arme de poing. Nous sommes là, en plein centre-ville de Strasbourg, aux abords du marché de Noël. D'après plusieurs témoins, la fusillade aurait démarré rue des Orfèvres, une rue étroite empruntée par les passants, alors que le marché, lui, s'apprête à fermer ses portes, comme en témoigne cette mère de famille interrogée par Romain Noquet. On a entendu des tirs, on a été en train de manger, puis on croyait que c'était des feux d'artifice. On est allés à la fenêtre et dans notre rue, on a vu juste une foule autour de deux personnes qui étaient allongées par terre. Ils ont mis des couvertures, ça a commencé à sembler grave. Le tireur prend ensuite la fuite vers la place Clébert, là où est installé le traditionnel sapin de Noël, le plus haut d'Europe. Nouveau coup de feu, mouvement de panique, Philippe, un habitant, était sur le point de rentrer chez lui. Puis d'un coup, quelqu'un est arrivé vers moi, ils sont passés fou, il y a un mec qui tire sur les jambes, donc du coup, je me suis approché pour voir ce qui se passait. Et effectivement, j'ai vu une personne au sol avec du sang qui coulait, qui était inconsciente, et une autre personne qui était juste derrière elle, par terre. Et en fait, effectivement, il y a eu les militaires qui ont la caserne pas loisable, là où j'habite, qui sont passés, qui ont commencé à dire aux gens de rentrer. Moi, j'ai vu que les gens couraient, j'étais justement dans la porte de chez moi. Il y a une cour intérieure, donc j'ai dit aux gens de venir, rentrer, rentrer, et voilà. Et dans sa course folle, l'assaillant échange des tirs avec les forces de l'ordre qui tentent de l'arrêter. Blessé, l'homme parvient malgré tout à s'enfuir en taxi. Le périmètre est quadrillé pour les recherches. Commerçant, habitant, tout le centre-ville est confiné jusqu'à une heure et demie du matin. L'attaquant reste à l'heure qu'il est, introuvable. Merci Aude Vernucci. Écoutez maintenant le témoignage de Sam, une jeune femme qui se trouvait dans un bar avec des amis. Elle a entendu les premiers coups de feu. Elle raconte la suite à Carole Béchelère. On était au trolleybus pour l'anniversaire de mon ami, c'est 20 ans, et on devait aller au restaurant. Et en fait, il nous a dit, venez, on prend encore un coup avant de partir. Donc en fait, il nous a sauvés en disant, on boit un dernier coup parce qu'on serait sortis juste au moment où il a commencé les tirs à 20h. On a juste le temps de boire une gorgée et puis on a vu des gens arriver en panique. Donc nous, on ne comprenait pas trop ce qui arrivait vu qu'on était dans la salle un peu excentrée par rapport à l'entrée. Et puis moi, je suis vite sortie pour voir ce qui se passait. Je n'ai pas vu le tireur, je ne savais pas ce qui se passait. J'ai juste vu les gens au sol et en terreur, quoi. Ça s'est passé hyper vite. J'ai juste vu des gens au sol et le mec qui s'occupait du bar ce soir-là nous a dit, vous passez par la porte de derrière, vous vous sécurisez, vous montez le plus haut possible, vous toquez aux portes. Et on est resté pendant trois heures barricadés dans un immeuble de troisième étage par une famille qui nous a agréablement accueillis avec des boissons chaudes, de la nourriture, tout. Et puis on a attendu des réponses des forces de l'ordre, mais on n'a jamais rien eu. Du coup, on a essayé de sortir, de voir où on pouvait aller. Et puis là, on a essayé de rentrer à Il-Kirch, mais ça va être compliqué, quoi. Un témoignage recueilli par Carole Bechler pour Europe 1.